Chut, Somnifère, le podcast. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant qu'on laisse à notre séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. A nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fond d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud, ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. C'est peut-être une plage que vous connaissez, ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage. Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau, en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagnent. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez comme c'est agréable. La plage est immense. Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage. Vous êtes désormais tout près de l'eau, et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède, et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau, et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles, alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire, que vous pouvez voir vos pieds à travers, et les rayons du soleil filtrés par l'eau, qui ondule sur vos pieds nus. et les rayons du soleil filtrés par l'eau claire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment. Vous vous sentez en paix et en phase avec votre environnement. continuez de porter votre attention sur votre respiration, et sur le bruit des vagues qui vous berce et vous réconforte. prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous, les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre, le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. et en plus de temps, et puis à bientôt. Vous décidez de vous allonger à un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues, peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre. Vos hanches. Le bas de votre dos. Jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur, jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Vos ne pas aucunement. Votre mâchoire Votre langue Vos tempes Le point entre vos deux sourcils Et le dessus de votre tête Vous vous sentez à l'aise et en paix Un peu comme dans du coton Laissez les tensions se dissiper Et laissez-vous lentement déconnecter A présent, portez simplement votre attention sur votre respiration Et sur l'air qui entre et sort de vos narines Et laissez-vous bercer Tranquillement Au bruit des vagues Et de la mer Au bruit des vagues Au bruit des vagues Au bruit des vagues Au bruit des vagues Vous êtes calme et détendu Au bruit des vagues Au bruit des vagues ... ... L'histoire du soir. — Monsieur, dit la nouvelle mariée, avant que vous preniez place à côté de moi dans ce lit où la loi vous confère le droit d'entrer, mais d'où le sentiment de vos intérêts, bien entendu, devrait vous éloigner à jamais, je me dois à moi-même de vous adresser quelques paroles, qui ne seront pas sans influence peut-être, sur la nature de notre intimité prochaine. — Hein ? dit le marié, et plein de stupéfaction, les bras en l'air, ces bras qu'il avait ouverts et levés pour la première étreinte, il la regarda bouche bée. Elle reprit les cheveux sur l'oreiller des fées en gros tas qui s'enroulent. — Si je vous disais, monsieur, que j'éprouve pour votre personne autre chose qu'une répulsion parfaite, vous auriez le droit de me taxer d'hypocrisie. J'éviterai ce reproche. — Il est certain que vous m'avez toujours déplu, et mon aversion n'a fait que grandir à mesure que se rapprochait la journée de notre mariage. Aversion très logiquement motivée. Quelle que soit votre bonne opinion de vous-même, vous ne pouvez pas ignorer totalement que vous avez la tête chauve et pointue, pareil à un pain de sucre rose, que le derrière de votre crâne repose sur un bourrelet de chair molle et blafarde, que vos petits yeux jaunes striés de sang sale s'égouttent ampleur de résine, qu'une espèce de barbe broussaille à l'intérieur de vos narines, et que vos lèvres grises dont la seule vue écarte pour toujours l'idée du baiser sont semblables à celles presque absentes des momies dans le caveau de Saint-Michel à Bordeaux. — Tandis que moi, à vingt ans, je suis toute gonflée d'un sang généreux qui bat, et la grappe magnifique et pleine de ma jeunesse avait rêvé, monsieur, un autre pressoir. — Oh ! dit le marié tombé dans un fauteuil, les bras ballants, stupide. Elle continua, la gorge un peu plus nue, en souriant d'une voix douce et lente. — Quant à vos qualités morales, j'ai le chagrin de vous avouer que leur existence ne m'est en aucune façon démontrée. Je crois qu'il y a un excellent moyen de ne pas être entendu, c'est de parler à votre conscience. Évidemment, vous ne vous faites qu'une idée très vague de ces candeur sublimes, la vertu, l'amour, le dévouement, l'héroïsme. — Une fois, je l'ai vu de ma fenêtre que vous aviez donné une pièce d'un franc à une mendiante, et vous avez attendu patiemment sous la pluie qu'elle vous rendit dix-huit sous de monnaie. — Monsieur, vous êtes mon mari, mais vous êtes un pleutre. Vous êtes aussi un imbécile. Sans doute on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir du génie ou de comprendre pleinement le génie des autres. Mais il y a des degrés dans la bêtise et dans l'incompréhension. — Vous avez écouté le prélude de l'eau en grain avec un air d'ahurissement si ingénu, si complet, si impossible à imiter, que j'en ai eu aux yeux des larmes de méprisante miséricorde. Il se révolta. — Puisque je suis si laid, vil et bête, cria-t-il, pourquoi m'avez-vous épousé, sacre bleu ? — Monsieur, répondit-elle, c'est parce que vous êtes riche. Elle poursuivit son discours. — Oui, parce que vous êtes riche. — L'argent, monsieur, c'est très bien. Vous avez de l'argent, je vous loue d'en avoir. Par quelles usures, par quelles infamies, par quels fils de famille envoyés en correctionnel, par quelles grand-mères réduites à manger de la panade presque sans pont, avez-vous formé, grossi, grossi, grossi encore, votre tas remarquables de liasses et de métal monnayés ? Je ne vous le demande même pas. J'accepte et j'apprécie le résultat sans m'inquiéter des moyens. L'argent ne sent pas les fanges d'où il vient, il a le glorieux parfum de ce qu'il sera. Il contient la possibilité de toutes les chimères. Il est le divin réalisateur. Orphée, Saint-Antoine, Séraphita, tous les adorateurs forcenés de l'idéal doivent se garder de mépriser le transformateur tout-puissant. Il est l'argent, le metteur en lumière des diamants, le metteur en beauté des femmes. Sans lui, rien n'existe, nul n'est soi-même. Il m'en fallait à moi, pauvre belle-fille, de l'argent, à cause des étoffes superbes et des meubles exotiques et des miroirs de Venise où la beauté se double. J'avais deux moyens de l'obtenir, la prostitution et le mariage. J'ai choisi le mariage qui ne me déclasse pas. J'aurais pu me faire cocotte, j'ai préféré vous faire cocu. — Madame, hurla l'époux, je conçois que ces idées nouvelles pour vous vous semblent passablement étranges. Vous vous y accoutumerez peu à peu. Cependant, monsieur, rendez-moi le service de soulever le rideau de la fenêtre et de me dire si quelqu'un ne se promène pas devant la porte en levant la tête vers la lueur de notre croisée. Et bêté de surprise et de rage, le mari ne bougeait pas. — Eh bien, dit-elle. Il souleva le rideau. — Oui, quelqu'un en effet, un homme. — Un très jeune homme, monsieur. Aussi beau que vous êtes laid, aussi noble que vous êtes vil, aussi intelligent que vous êtes stupide, aussi pauvre que vous êtes riche. C'est lui qui sera mon amant ce soir même, si vous le voulez bien. J'ai combiné cette nuit de noces. Il attend que vous lui fassiez signe. Sous cet exécrable sang-froid, il baissa la tête, s'éloigna, la considéra longtemps avec des yeux d'idiot. Elle acheva. — Je viens aux fêtes. Je vous ai épousée parce que vous êtes riche, mais je voudrais ne pas être votre femme parce que vous êtes hideux physiquement et moralement. Au contraire, un désir éperdu m'attire vers le jeune homme qui marche sous nos fenêtres. Situation nette, vous, haï, lui, adorez. Vous pouvez tout de suite entrer dans ce lit où l'on m'a couché et d'où je vous dédaigne. Je ne me défendrai pas. Je me soumets. Après le marché fait, libre à vous de prendre possession. Mais considérez, monsieur, que vous n'aurez peut-être pas à vous louer de l'exécution de la clause suprême. Outre que je me garderais bien de vous dissimuler mon dégoût, êtes-vous de ceux qui extasient la beauté des vierges et l'or des cheveux et la neige des seins ? Votre âge s'occupe à d'autres soucis. Monsieur, l'enlacement serait une corvée pour moi et pour vous. Épargnez-nous là, et le lendemain serait terrible. Oui, terrible. Je vous jure que si vous dormez ne fût-ce qu'une heure dans cette alcôve, j'en sortirai demain, moi, pour me jeter au cou du premier homme rencontré. Dans l'antichambre, sur l'escalier. Si vous faites de moi votre femme, prenez garde, je serai la maîtresse de tous. Et cela, avec une fureur décidée, sans mystère, en le montrant, en le criant. En vérité, vous serez moqué, raillé, vilipendé, montré au doigt, je vous le promets. Mais si, discrètement, et quel petit sacrifice, et quelle inquiétude de moins peut-être, et si vous en trouverez la fenêtre, et frappez trois fois dans vos mains, et vous retirez son bruit dans une chambre lointaine en laissant la porte entreouverte pour qu'il entre lui, que j'ai choisi, alors tout change. L'offense à votre honneur sera comme si elle n'existait pas, puisqu'elle demeurera à jamais secrète. Vous serez cocu, certes, mais d'une façon qui n'aura rien de pénible pour votre amour propre. Et vous-même, vous pourrez croire qu'il n'en est rien. Réfléchissez, monsieur. Voulez-vous que j'aie un amant ignoré, ou vain avéré ? Le premier parti est celui que je vous conseille en bonne amie. Il vous assurera d'ailleurs ma reconnaissance, et même demain matin au déjeuner de famille, j'aurai en vous regardant de petits frissons comme involontaires, et des rougeurs ingénues qui vous feront grand honneur. Ce fut à peu près tout le discours de la nouvelle mariée. Que file Marie ? Je ne sais pas. Ce conte n'a pas de dénouement. Pourtant, Valentin affirme que, passant cette nuit-là sous les fenêtres des nouveaux époux, il a entendu de la rue le bruit de trois coups frappés dans la main. Lentement, discrètement. Bonne nuit. 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 Sous-titrage ST' 501